Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi son intention d'effectuer une visite officielle en Chine en mai, alors que les pays occidentaux s'inquiètent du partenariat croissant entre les deux pays. Les occidentaux s'inquiètent d'un partenariat toujours plus fort entre les deux puissances. Ils mettent régulièrement en garde la Chine contre une aide indirecte à l'effort de guerre russe et l'exhorte à utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin au conflit en Europe. Voilà pour la partie symbolique. Vincent, je veux quand même toujours dans le symbole, justement, on a aussi le fait que ce soit sa première visite, j'allais dire, en tout cas celle de son cinquième mandat Vladimir Poutine, en Chine. Ce n'est pas un hasard. Oui, alors, rappelez que depuis mars 2023, Vladimir Poutine est visé par mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et la Chine, à l'évidence, est l'un des pays où il se rend sans grande inquiétude quant au dénouement du voyage. On ne va pas l'arrêter là-bas. Un mot quand même sur le retour du refoulé viriliste chez Poutine. Il avait été plutôt économe de ce genre de saillie, si vous me permettez l'image, depuis quelques mois. Et là, on sent qu'il revient à ses fondamentaux, c'est cet invariant-là, qui est accompagné d'un appareil législatif en Russie, quasiment obsessionnel sur tout ce qui est LGBT, etc. et une très grande mensuétude vis-à-vis des violences domestiques, notamment commises par des soldats ou d'anciens soldats ou des miliciens. Moi, ce qui me frappe dans l'exposé d'Aurélien à l'instant, c'est donc effectivement ce caractère dissymétrique, inéquitable de la relation. Le côté du partenariat est évidemment illusoire pour toutes les raisons qui ont été exposées. Et ça me rappelle autre chose, historiquement, c'est qu'il n'y a pas que ça qui est inégal. Vous savez, il y a les fameux traités inégaux. On parle aujourd'hui de cette idylle russo-chinoise. Or, il a fallu attendre 1991 pour que soit soldé un traité par un traité, ce que les Chinois appellent les traités inégaux, un contentieux territorial très féroce. Vous avez eu une guerre sino-soviétique en 1929, un autre épisode en 1969. On a frôlé la guerre nucléaire à ce moment-là. Et on se battait pourquoi ? La rivière Osouri, c'est en Sibérie, dans l'extrême-orient russe. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le Renmin Ribao, le quotidien du peuple, donc le quotidien de l'organe du comité central du PC chinois, encore au début de ce siècle, sortait de temps en temps des éditoriaux pour rappeler à quel point les traités inégaux, imposés à la Chine à l'époque, étaient une blessure profonde et inguérissable. Le président russe devrait se rendre en Chine, un partenaire économique, diplomatique et militaire important de Moscou, lors de son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars dernier. Le président chinois a également appelé la Chine et Moscou à unir les pays du Sud, notamment les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, et à « promouvoir la réforme du système de gouvernance mondiale », ont critiqué les deux pays hégémonie occidentale. Quelques jours avant le conflit en Europe, le président Vladimir Poutine a rencontré Xi Jinping en Chine. Les deux pays ont conclu un partenariat, permanent, et ont depuis renforcé leur coopération économique, diplomatique et militaire. Les Occidentaux s'inquiètent du partenariat croissant entre les deux grandes puissances. Ils mettent régulièrement en garde la Chine contre un soutien indirect à l'effort de guerre russe et exhortent la Chine à user de son influence contre la Russie pour mettre fin au conflit en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada